Méditation du 7 septembre, devant le trône de Dieu, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Je suis désolé, M. Kipling, mais vous ne parlez pas couramment l'anglais et ce journal n'est pas un endroit où les écrivains amateurs apprennent à écrire. C'est sur ces mots qu'un des rédacteurs en chef du San Francisco, Exeminao, a renvoyé Howard's Clipping en 1889. Cinq ans plus tard, Kipling a publié le best-seller Le Livre de la Jungle et en 1907, il est devenu le premier britannique à recevoir le prix Nobel de littérature. L'éditeur avait probablement raison, Kipling n'était pas encore à l'époque le bon écrivain qu'il est devenu plus tard. L'erreur de l'éditeur a peut-être été de ne pas avoir visualisé le potentiel caché de Kipling et de s'être limité à n'évaluer que ce qu'il pouvait voir à ce moment-là. Exerçant moi-même dans l'édition, je dois avouer mon capacité à critiquer ce qu'a fait le rédacteur du San Francisco, Exeminao, à Clipping. On a déjà dans le passé rejeté mes articles pour publication et maintenant c'est à moi de refuser les écrits de personnes qui pourraient devenir d'excellents écrivains. Demain, l'être humain ne peut en fait voir que ce qui frappe les yeux. 1 Samuel 16, verset 7, Nouvelle Bible seconde. Ce que Paul a dit aux croyants corinthiens s'applique à nous tous. Vous regardez à l'apparence. 2 Corinthians 10, verset 7. Nous devons accepter le fait que nos jugements et considérations ne soient parfois pas concluants, car notre vision des choses est très limitée. La vision limitée que j'ai de vous ne me permet pas de contempler ce que vous deviendrez, mais cela n'arrive pas avec Dieu. Il voit au-delà, il sait parfaitement ce qu'il y a au fond de nos cœurs, mais sa vision ne s'ancre pas en ce que nous sommes dans le présent. Elle s'étend jusqu'à voir ce qu'il peut faire de nous si nous lui donnons nos vies. Que sommes-nous maintenant, pécheurs, rebelles, désobéissants, cholériques? Ils nous voient pourtant comme ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Apocalypse 7, verset 14 et 15. Nous sommes pour l'instant des pécheurs sur terre, mais Dieu nous a réservé une place dans son temple. Je vous invite à vous voir comme votre Père vous voit. Amen. Bonne journée à vous et que les Seins vous bénissent. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !